Marcel Couetieu, bonsoir. Bonsoir. J'aime quand t'appelles Marcel ou Poupie ? Ça dépend. Ça dépend ? Oui, oui, oui. Il y a des endroits où tu préfères Marcel quand même, non ? Oui, oui, oui. Ça c'est clair. C'est clair, attends. Alors, avant d'entrer. Bonjour, bonsoir à tout le monde dans la salle. C'est bon là ? Hein ? C'est bon là ? Il faut répondre. On est là. Ah ! Elle le fait avec tout le charme. On est là. On est là. Mais qu'est-ce que vous croyez que je ne sais pas ce qu'il faut dire ? Bon, Joe. Oui, j'ai la première question. Je ne peux pas sursauter comme je fais souvent. Alors, la première question c'est pour Poupie. Alors, comment j'allais dire ? Mais tu vois quand même, tu réalises quand même que tu fais partie des comédiennes dans la nouvelle génération des plus adulées. Comment tu le vis ? Tout simplement, naturellement. C'est peut-être même plus populaire que BNC, hein ? Au Cameroun ? Non, pas du tout. Mais au Cameroun, je n'ai pas dit à l'international. Non, pas du tout. Même au Cameroun, non. Je ne pense pas. Comment se passent tes journées depuis que tu es Poupie ? Comment tu vis ? Tu arrives à faire comme avant ? C'est vrai ça ? Non. Je n'arrive plus à sortir comme avant, naturellement. Si je sors, je dois un peu me cacher de temps en temps. Parce que quand j'arrive à un endroit, on va venir les photos. S'il te plaît, est-ce que je peux ? Est-ce qu'on ne peut pas aller ? Donc finalement, je n'ai vraiment pas mon intimité. Qu'est-ce que tu aimerais faire et que tu ne peux plus faire, mais que tu aimerais vraiment ? Être vraiment libre. Faire quelque chose sans qu'on ne soit en train de me dire non, ce que tu as fait n'était pas bien, tu ne devais pas dire ça, tu ne devais pas faire ça, il ne fallait pas poster ça, non, il ne fallait pas répondre. Je veux vraiment être libre, je veux m'effacer, je veux m'évader, je veux vivre une autre vie. Oui, mais le chemin en retour n'est plus précis. Oui, oui. Peut-être que tu te déguises et même... Je pense que je vais commencer à me déguiser. Non, pourquoi pas ? Oui, de temps en temps. Oui, de temps en temps. Pourquoi pas ? Oui, de temps en temps. Vous faites la même remarque que moi, je n'ai pas besoin d'abonner de personne en face de moi. Comment ça ? Poupie dans le film qui dit « Ya ! » Ce n'est pas la poupie. Non, ok, d'accord, je reviens dans la poupie. Mais qui t'a dit que c'est Marcel dans le film ? Ça veut dire que là, tu n'as pas besoin de Marcel, mais de poupie. Tu veux poupie ? Non, en fait, c'est que quand je regarde pas mieux. Non, si tu veux poupie, tu m'es dit. Je t'explique d'abord, je t'explique d'abord. Quand tu regardes pas mieux, c'est tellement sans filtre, c'est tellement fait naturellement que tu as vraiment l'impression que les filles jouent le rôle qu'elles ont dans la vie. Ah d'accord. Bon, c'est quand même une partie d'elle, je trouve, mais ici, c'est une émission télé. Oui. Donc c'est déjà différent. Bon, là, tu veux Marcel ou tu veux poupie ? Non, poupie, voilà. Ok, d'accord. Poupie. Ah, tout le monde veut poupie, c'est vrai ? Ok, on veut poupie. Parce que peut-être avec Marcel, je suis un peu trop sérieuse. Ok, ça ne casse pas. Tout ça, non, tu veux pas chef d'entreprise. Mais Marcel, elle, chef d'entreprise. Oui, bien sûr. Non, on peut faire poupie. Ok, poupie. Que gardes-tu de l'époque de Pagny ? L'époque de Pagny, pour moi, c'est une très bonne époque. Parce que c'est d'où vient mon succès. Oui, vraiment, je ne peux pas dire au contraire. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à Pagny. C'est dans Pagny qu'on m'a connu et ça va rester comme ça. Une époque inoubliable pour moi. Il y a quelque chose qui te marque plus que d'autres dans cette partie de tes débuts ? Oui, je peux dire, dans cette partie de tes débuts, j'étais un peu plus proche de ma copine. Parce que là, on n'avait pas trop de trucs à faire. On vivait ensemble, on n'avait pas de charge, pas trop d'enfants et tout. Mais maintenant, nous sommes séparés, on s'appelle juste au téléphone, on se voit par moments. C'est plus la même chose. C'est plus évident. On aurait vraiment aimé les couples en fait. C'était comme ça. C'est comme ça la responsabilité. Oui, c'est ça. Tout commence même à la maison avec tes frères et soeurs. Et après, tu as mené à aller vivre seul quelque part et avoir une nouvelle famille. C'est dur, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Et tu es obligée d'accepter ça comme ça. J'ai déjà... Donc, les petits congossas que vous faisiez avant facilement, ça ne peut plus. Oui, parce que même au téléphone, ça ne met pas l'eau. Non, ça ne met pas l'eau parce qu'il y a affaire... L'enfant pleure, tu dois laisser le téléphone, aller voir l'enfant. Il faut réfléchir ce que l'enfant va manger le lendemain. Tout le monde a connu un peu ça dans sa vie. Donc, ce n'est plus évident. Ce n'est pas pareil. Mais Seigneur, accoucher, c'est même vite. Quand vous accouchez, ne donnez pas l'espace. On bombarde ses... Pourquoi ? Oui, c'est vrai. Parce que je pense que le mois prochain, je vais revoir ça. Voilà. Chloé l'a déjà... Et quand on le voit, ça revient plus sérieux. C'est-à-dire ? Plus sérieux, comment ? Comment ? Tu ne crois pas te déranger ? Non, comment ? Qui t'a dit que le père de Chloé me dérangeait ? Est-ce qu'il t'a dit ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, non, il faut dire. Tu as suivi, non, il faut dire. Il faut dire. Malon, maintenant. Parce que j'ai suivi un peu les petits trucs, mais... Ça va, si tu dis... Non, ça ne va pas, malon. Non, ça ne va pas, malon. Dis, dis, dis. Non, on doit parler de ça. Vraiment, hein. On me dit que parfois, vous avez des petits problèmes... Mais toi, tu n'as pas les petits problèmes, pourquoi t'as copié ? Parce que tu es en train de vouloir partir. Parti où ? Parti où ? Il était en mariage. Au gombo. Au gombo. Quel genre de gombo ? Au gombo, non, maman. Tourner les films, quoi. Oui, tourner les films. Tourner les films, c'est normal, c'est mon boulot. Allez, rendez-vous, et tout ça. Bon, en tout cas, je ne me mêle pas de ta vie, hein. C'est important, je pense. Je te l'ai amenée de sa vie. Je te l'ai amenée de sa vie. Je te l'ai amenée de sa vie. J'aimerais juste que tu sois... Tu es même au milieu de ma vie. Non, je te l'ai amenée de sa vie. Je te l'ai amenée de sa vie. Je ne veux pas moi les problèmes. Alors, on sait que tu es... C'est beaucoup plus... C'est certes grâce à ton jeu d'actrice que tu as été reconnue, mais c'est beaucoup plus à Internet aujourd'hui qui reste très accessible. Oui. Et on sait très bien que tout le monde ne réussit pas à se faire une place, entre guillemets, professionnelle. Quels sont en fait les secrets de Coucou ? Comment est-ce que tu as réussi en fait à t'imposer sur Internet ? Voilà. Parce qu'il n'y a pas que mieux, mais après, pas que mieux, chacune de vous, vous avez fait... On a continué à briller. Vous avez eu des plateformes, vous avez fait plein de choses. Vous avez vos followers, vous avez vos... Voilà. C'était pas facile, mais... Mon véritable secret, c'est le travail. Je travaille beaucoup. Beaucoup, je ne me repose presque pas. D'accord ? Oui. Mais encore, il y a beaucoup qui travaillent, mais qui n'ont peut-être pas la bonne méthode. La méthode. Pour Internet, je me dis que peut-être que c'est parce que je suis vis-à-vis, je ne m'affiche pas trop... Oui, je ne suis pas trop dans les situations de japape et comme ça, oui. Je me dis qu'il y a aussi ça qui me sauve. D'accord, donc il y a à côté du côté professionnel, il y a une attitude en fait. Voilà. Donc tu veux dire que tu n'aimes pas toi le japape ? Non, j'aime le japape. Qui n'aime pas le japape ? J'aime le japape. Elle dit juste qu'il n'est pas... Oui, non, c'est pas ça qui est trop affiché. C'est pas ça en fait. C'est pas ça qu'elle brille. Je fais l'effort de mettre plus mon travail en avant. Parce qu'un moment, j'ai suivi le japape. Je vous le japape. Parlons, parlons de ça. Oui, parlons de ça. Après, il m'a dit qu'il n'est pas... Je l'oublie, je l'oublie, je l'oublie, je l'oublie, je l'oublie. Mais dans tout ça, tu n'étais pas toi dans le japape là. Ah, mais finalement, là, on a Kalagama. Kalagama, 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 c'est au froussin. C'est les autres qui venaient simplement faire les japape suite au nom. Les japape suite au nom. Ils ont dit qu'à là ? J'ai même écouté les audios du japape. Les audios du japape. Le japape disait quoi ? Le japape disait quoi ? Les spectateurs veulent savoir. Oh, c'est pas sérieux. Comment tu as pu faire ça, poupie ? Oh, non. Mais ça, c'est pas pour le japape. C'est poupie. C'est pas pour le japape. C'est poupie. C'est poupie. C'est poupie qui disait pourquoi tu avances à poupie. Non, c'est pas pour le japape. Ah ! Mais c'était pas moi. En tout cas, poupie était victime. Attends, poupie était victime de l'histoire. C'est pas pour ça. C'était pas moi. C'était pas moi. Mais après, maintenant, moi, je suis féminin et j'ai apparté pour voir. Mais voilà ! Mais toi, t'as vu que tu as vu pas. Mais pourquoi un coup d'un ? Parle, il a vu le ventre du japape. Il a vu le ventre du japape. Il a vu le ventre du japape. De quoi ? De choses que je ne vais pas me mêler. Si je fous la poubelle, ça risque de me sentir. C'est ma poubelle, donc. Laisse, laisse. Moi, je te donne l'autorisation de fouiller dans ma poubelle. Parlons. Laisse, je prends mon souffle. Caraga, pose d'abord ta question. Bon, ma question, c'est une question très simple. D'après toi, qu'est-ce qui t'intéresse à ce point ? Qu'est-ce qui intéresse ? Qu'est-ce qui intéresse à ce point ? T'es fin. Tu vois, non ? Dans ton jeu d'actrice. Je pense que c'est ma simplicité. Très simple. Oui. Le naturel. Le naturel. Pour le naturel. Le naturel. C'est tout le naturel. Voilà. Dans ton jeu. Tu es très naturel. Et la belle petite fille qui joue à la villageoise. Voilà. Mais je suis villageoise de nature. Le naturel. Le naturel. Mais avant que tu avais quand même le poids, hein. Maintenant, tu... Ce sont les situations. Non, c'est que je comprends pas. Parce que chez nous, les baminékiens, on dit souvent que plus on accouche, plus on prend le poids. Mais toi encore, à coucher, plus tu accouches, plus tu... Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que j'ai monté mes soeurs que je bois. Et que c'est slim. C'est ça qui me rend un peu. C'est ça qui te rend un peu. C'est comme un businessman qui parle là-même. C'est vrai, ça marche ? Ça fonctionne ? Ok. Tous les hommes aiment quand on est comme ça, taillés. Non mais ça dépend. Toi, tu aimes quoi ? Hmm. Il a trouvé. Quel gars a trouvé ce soir ? Quel gars a trouvé ce soir ? Quel gars a chaud ! Quel gars, tu as chaud ! Quel gars a chaud ! Quel gars a chaud ! Il faudrait que le téléspectateur aide, quel gars. Là, ça va pas là. Alors... J'aime tout. Elle sait que j'ai la machine pour fabriquer. Alors toi, tu prends tout. Je prends tout. Donc tu peux me prendre aussi. Non. C'est que je n'aime pas les problèmes sur moi. Quel problème ? La dernière fois ici. Ouais, Poupi. Les gens qui vont me déranger. Quels gens qui vont me déranger ? Tu ne sais pas que quand un homme est simple comme celui-là, il évite les problèmes. Il est à l'aise. Quel problème il y a à être avec Poupi ? Non, c'est écrit ici problème. Explique. Poupi. Oui. On se connaît. Nous, on veut vous connaître ici. Pourquoi t'as-tu de parler ? Tu ne parles pas. Quand on avait Poupi, qu'est-ce qui peut se passer ? Ma mère, je veux... Où je suis là non ? Oui. Je suis en train de lancer ma web série. Oui. Je veux les partenaires. Je veux les gens qui vont me soutenir et tout ça. Oui. Je ne veux pas moi les problèmes. Les problèmes. Tu sais, t'as dit... Pourquoi tu comprends ? Tu comprends pas ? Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Moi, je comprends pas. Mais tu peux être en Poupi. C'est une chose qui arrive à ceux qui aiment mettre la bouche dans ce qu'il est là. Je ne suis pas ton style de femme. Non, ne dis pas ça à ma mère. Tu es ma petite soeur. Tu es ma petite soeur. Ohhhh ! C'est la bonne soeur ! Le père, le père ! Moi, elle te voit comme mon père. Tu vois comme ma petite soeur. Voilà. Tu es la gare de passer au fond de la session. Si je jouais comme ça, on me voit, je te commence à te dire qu'on fait comme... Yéééééé ! Il a honte de ça. C'est que tu l'as dit, ma défaut, allô ? Ha ! Ça a cuit. Ça a cuit. Ha 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 ! Même Kalagan dit que... Tu te sues ma copie, il a parlé ! A verra ! Non mais... Tu sais que moi, j'aime c'est même la qualité que... C'est comme le sous-marin, non ? C'est-à-dire ? On ne s'attend pas, on n'arrive pas à aller, On vit pas... Oh ! Kalagan ! Yaaah ! C'est tout, ouais. C'est pas possible, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. Il y a les filles qui te font les petites séductions. Et ils disent ça comme ça. Tu crois que tu es trop beau parce qu'elle veut juste une épreuve pour augmenter le CV dans elle. Ou tu dis que non, il m'a dragué. Il m'a dragué. Il m'a essayé de me draguer. Même les filles sont les champions pour ça. Parfois, elle te touche comme ça et dit Il ne fait pas son nom dans le CV. Est-ce que tu sais que tu es vraiment, franchement, sans te mentir, quand tu es vraiment, tu te dis waouh. Je savais que ça marche déjà. Non, 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 je ne tombe pas dans les pièges pareil. C'est pas possible. Une fille veut de moi, quand c'est dans les situations pareil, tu me coinces dans un coin. Allez, on se jouait là-bas. C'est tout. Je ne veux pas les épreuves, les écrits et tout ça. Et tout ça, tu ne veux pas les preuves. C'est grave, il y a des calculs quand même. C'est des mathématiques que tu fais quand même. Non, non, il faut être 4. Quand tu avais vécu. Hé, maman, on a vécu des situations que la honte te prend dans un quartier au moins deux mois. Deux mois ? Parce que toi, au moins, cette fille qui se sont fait le côté-côté. Le côté-côté que tu vas voir. On va tout faire. Il va nous draguer toutes. Et on n'accepte pas. Voilà, on va voir. Après, tu vois une fille te dit, tu sais... Bon, je retiens que tu es mon père. Voilà, c'est ça qu'il a dit. C'est mieux comme ça. Je retiens ça comme ça. Mais on n'essaie jamais. Non, non, laisse, laisse. Laisse, la garde. 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 C'est un sketch-fond. Alors, Poupi, Poupi, tu as une nouvelle websérie depuis quelques temps. Les saumtieux de Poupi sur le web. La concierge. Ah, c'est maintenant la concierge. C'est la concierge. Alors, madame la concierge, ça arrive. Mais saumtieux est là depuis. La concierge est déjà en train de passer sur la page. De passer sur la page. Et les saumtieux, c'est ? C'était avant. Ah, c'était avant. C'est ça que je dis. Cette série était là avant ? Oui, avant la concierge. Voilà. Alors, c'était la première, non ? C'est ta première websérie. Oui. Personnellement. Alors, les difficultés à la mettre sur pied. Parce qu'avec la concierge, tu es déjà, on peut dire, assez rodée. C'est vrai qu'avec Pâques Nuel, c'était déjà quelque chose. Mais là, tu es toute seule. Comment tu lances donc les saumtieux de Poupi ? Sachant que tu sortais d'une websérie en duo. C'est plutôt ça la question. Oui. C'est vrai que même les saumtieux de Poupi, c'est en duo. Avec ma petite sœur. Ah, d'accord. Oui. Oui, c'est avec ma petite sœur. Oui. C'est vrai que c'était un peu difficile au départ parce que les gens étaient déjà un peu trop habitués avec Muriel et moi. C'est ça. Donc, c'est mieux avec Muriel. C'est mieux avec Muriel. C'est mieux. C'est mieux. Surtout que ce n'était pas le même concept. Concept, c'est vraiment différent. Oui. C'était vraiment pas la même chose. Donc, je n'ai vraiment pas eu de difficultés vu que c'était avec ma petite sœur. Ma petite sœur, oui. Oui. Mais moi, je parlais des difficultés autres. Je ne parlais pas des difficultés seulement avec la personne avec qui tu es. Oui. En dehors de tous ces problèmes que je rencontrais, je n'ai pas eu d'autres problèmes. En dehors de ça. En dehors de ça. Oui. Ça s'est passé normalement. Et maintenant, pour madame la concierge, ça s'est passé comme un… Oui. D'où est partie l'idée ? Bon, en fait, j'ai voulu raconter un peu ce que les étudiants vivent dans les cités. Ok. Oui, parce que dans les cités, on a les concierges qui mettent leur bouche sur tout. Oui, c'est vrai. Oui. Elle vient chez toi, même te dit ce que tu dois cuisiner. Elle te dit avec qui tu dois marcher. Elle te dit comment tu dois faire. Donc, j'ai voulu un peu montrer ce côté-là. Sinon, l'année prochaine, on ne reconduit pas ta chambre. Voilà. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Par exemple, elle te fait le chantage. Pourtant, ce n'est même pas elle à Bayrès. Elle n'est que poncierge. Oui, elle n'est que poncierge. Mais elle se prend déjà pour la Bayrès. Celui qui t'épuisait souvent souvent l'eau. C'est bien qu'ils regardent. Oui, mais elle, elle est vraiment terrible. Terrible. Elle se mêle de tous les problèmes de la cité. De tous. Ou un vrai concierge, en fait. Oui. Tous les poncierges sont comme ça, en fait. Tu cuisines le bifaka, elle se fâche. Pourquoi tu dois cuisiner le bifaka tous les jours, pourtant tu sors avec une personne qui travaille à la prochaine ? Elle vient te poser des questions. Elle vient te poser des questions sur ta vie. Oui. Pourquoi le monsieur là vient chez toi dans la nuit et rentre vers 23h ? Pourquoi il ne dort pas jusqu'au matin ? Ok. En principe, il devrait dormir. Oui, normalement. Ce n'est pas normal. C'est ça, ce n'est pas normal. Quand tu viens, tu dois venir à 15h, tu rentres à 6h ou à 7h. Pourquoi tu rentres à 23h en fait ? Parce qu'il y a deux bureaux. C'est pas sérieux. Parce qu'il est marié. Justement parce qu'il est marié. Et moi, ça m'énerve. Voilà, c'est ça. Parce que je suis d'accord aussi, ça m'énerve. Voilà, c'est ça. C'est cette affaire qui est mariée. C'est comme ça, les longues, les grosses voitures. Mais sachant pas qu'ils ont souffert. Ils ont souffert pour avoir ça. C'est pas possible. C'est tout simplement souffert pour t'aider à garder ça. C'est ça même. Non, 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 non. Nous tous nous souffrons. Non, 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 non. Vous, j'aime bien les papes à l'œil. Oui, tu es sur plusieurs projets. Il y a le cinéma, il y a tes webséries. Il y a surtout ton application, tout ce que tu as lancé. De quoi parle en fait de cette application ? D'où t'es partie en fait ? Bon, en fait, quand je faisais mes premiers pas dans le cinéma, je me t'ai dit que je devais créer, je devais bâtir mon empire personnel. Bon, quand je parle de bâtir mon empire, je lui ai dit, je devais avoir une maison de production. Je devais être productrice, distributrice et tout ce qui va avec en fait. Faut y avoir ta crise ? Non, non, non. Pas du tout. Donc du coup, quand j'ai fini ma première production, La Nouvelle Épouse, je me suis dit, mais pourquoi ne pas profiter pour réaliser ce rêve-là ? J'avais dit, créer mon application à moi qui va me permettre justement de diffuser cette série-là. Et aussi parce que plusieurs cinéastes et amoureux du cinéma m'abordaient en me demandant de poster leurs œuvres. Et je me suis dit, mais là, ça va aller dans les deux sens. Je vais réaliser mon rêve d'un côté et je vais aussi aider ces jeunes-là à en plus bien leurs œuvres sur ma VOD Pouce. Alors, il faut qu'on comprenne bien ce que c'est. Oui. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est VOD en ce moment. Oui, c'est une application. Il faut regarder VOD. VOD en fait. C'est la vidéo à la demande. C'est-à-dire que vous êtes avec votre téléphone, votre téléviseur, même des fois. Peu importe où vous trouvez. Peu importe où vous trouvez. Vous entrez juste dans l'application Pouce. Voilà. Vous regardez le film que vous voulez, une web série. Vous choisissez un film. Vous choisissez un film et vous regardez. Quand vous voulez. Et vous regardez. C'est très simple. Peu importe. C'est très pratique en tout cas. C'est très, très, très pratique. Surtout Pouce. Surtout Pouce. Oui. Mais explique-nous ce qu'il y a de particulier avec Pouce qu'on ne peut trouver que chez Pouce. Alors, c'est Pouce ou c'est Pouce ? C'est Pouce. C'est Pouce. C'est Pouce. C'est Pouce. C'est Pouce. C'est vrai que Pouce c'est Pouce. C'est Pouce. C'est Pouce. Non. En fait, j'ai mis Pouce parce que je trouvais ça un peu très original avec deux eaux. C'est vrai. Oui. Et comme je voulais absolument le petit oui. Avec eau c'était plus pratique que U. Que U. Oui. Oui. Mais je disais justement de nous expliquer un tout petit peu ce qu'il y a de particulier ou de nouveau avec l'application quand on sait qu'on a d'autres plateformes qui le font déjà. C'est vrai que ce qu'il y a de nouveau c'est que c'est Pouce et c'est créé par moi. Moi c'est Pouce. Camerounais en fait. Oui. Camerounais aussi. Ah voilà. Parce que les autres ne sont pas Camerounais ? Oui. Pour moi c'est 100%. C'est 100% Camerounais. Donc voilà. L'application c'est Pouce. C'est Pouce. C'est Pouce. Et chaque fois vous pouvez aller regarder des films. On regarde des films. Oui. Pour télécharger l'application sur App Store et sur Play Store. C'est disponible déjà. Comment on fait ? Moi si j'ai une série comment je fais ? Comment je fais ? Je te cherche ? Je vais sur ta page. Oui. Il y a une page Pops. Il y a une page Pops. D'accord. Je viens sur la page Pops. Il boxe, tu proposes, tu dis voilà j'ai une série. Effectivement. Et ça se passe comment après pour les négociations ? Parce que tu prends juste les oeuvres et tu les publies ? Et tu fais comment pour l'acquisition ? J'essaye de causer avec le producteur. J'essaye déjà de prendre l'oeuvre, de regarder, de voir. D'accord. Parce que Pops c'est ça des critères. Ah mais voilà. Il faut la qualité, le son, on doit regarder tout ça en fait. Donc j'essaye de causer avec le producteur. Le producteur déjà doit avoir un compte Pops et avoir un code. C'est avec ce code là qu'il vérifie sa production et son agent. Alors explique bien. Ça veut dire que si moi, on est déjà d'accord, on a signé un contrat et que tu diffuses déjà ma série sur ton application. J'ai la possibilité d'avoir un code sur cette application. En fait, il faut déjà avoir un compte en fait. Tu dois déjà avoir un compte en fait. Un compte. D'accord. Maintenant chez nous, nous on te donne un code qui te permet de vérifier ton contenu dans Pops. D'accord. Tu vérifie ton contenu, ça veut dire que tu peux voir combien de personnes ont vu. Tu as toutes les statistiques quoi. Dès qu'une personne clique sur ta vidéo, directement ça affiche sur toi. Ça affiche sur qui ? Dans ton compte. Et directement avec ton agent aussi. Ah ! Ça continue. Donc directement tu es payé dans ton compte. Oui, oui, tu es payé directement. Moi je n'ai rien à voir avec le producteur, son agent pas. Directement chez nous ? C'est pratique ça. C'est bon pour l'agent. Oui, oui. On a plus de savoir. Dans sa nouvelle série d'acquisition par rapport à l'agent. Si ça donne... Non. Jour, 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 jour. Tu libères, tu libères. Qui t'appelles quand nous avons l'impression que c'est que tu es ici ? Papa. On peut saluer papa ? Salut à papa, non. C'est papa qui ? Elle me croche alors. C'est papa qui ? Mon père, papa Filemon. Papa Filemon ? Salut papa Filemon. Je ne sais pas si vous regardez. Oui, alors pas. Il regarde. Je ne lui a pas dit qu'il n'y a pas de la planète. Je ne vais pas parler de français. Il est à la télé. Tu ne peux pas parler. S'il ne te plait pas de la français, je suis à la télé. On est à la télé. Je suis à la télé. Parle en français. Tout le monde est salier ici. Fais là, toute seule à la fois. Adèle, d'accord. Fais à l'alcool ? Allo quoi ? Non, il parle très bien français. Parle en français papa. Parle en français papa ? ça va très bien allo papa il veut parler à sa fille papa ce n'est pas son gars c'est son colère papa Philemon te salue bonsoir papa Philemon porte-toi bien c'est Jean Caraga coucou voilà c'est Koumban qui salue il a plutôt traduit alors Poupi il y a quelques questions des internautes sur la page c'est comment ? on est là alors Désirée c'est Dingono Poupi dis-nous ce soir on t'attend bonsoir à toute l'équipe c'est tout bonsoir ma chérie c'est Désirée c'est Drake bonsoir Désirée Martial Tietga c'est comment ? on est là je profite juste pour dire un bonsoir à notre star Poupi merci bonsoir il n'y a pas des questions je cherche des questions il n'y a pas un avant tu étais quoi ? mais c'était pas comme tu étais non putain Jonathan dit pourquoi ? avant tu étais quoi ? maintenant tu es comédienne maintenant tu es comédienne après c'est quoi ? producteur, businesswoman oui je suis déjà tout ça je suis déjà tout ça je suis producteur businesswoman je suis tout ça voilà alors il y a Arle Nd qui dit dis nous quel est le secret de la réussite ? moi c'est Arnold Boumal depuis Paris le secret de la réussite c'est le travail le travail la persévérance la persévérance tu as pu dormir la nuit ou tu as joué aux abonnés absents sur ce plateau ? que dis-tu aux téléspectateurs qui t'attendaient ? c'est vrai c'est vrai c'est vrai ouais mais chérie Coco pardon pardon je suis désolée pour la dernière fois je suis vraiment désolée j'ai eu un gros 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 problème franchement je suis désolée je suis témoin mais je suis là aujourd'hui je suis l'enchère votre équipe internationale est là voilà Drina Ekalet c'est comment ? on est là j'aimerais savoir comment faire pour être acteur du cinéma puisque vous travaillez entre vous entre nous je sais d'abord qu'elle a mis une seule région mais elle a mis toutes les régions qu'elle voit trop peut-être dans le cinéma elle a mis l'ouest elle a mis le centre elle a mis le littoral et le sud donc elle dit que les 4 là ils sont 3 entre eux non c'est la première fois que j'entends ça même si tu es des américains donc je ne sais pas de quelle région même si tu es au fin du village on m'avait hitté de vivre alors le truc c'est qu'il faut se faire connaître et se faire voir aujourd'hui il y a internet c'est même plus comme avant donc si quelqu'un arrive à mettre des petits trucs des jeux d'acteurs même sur internet et qu'il te fait bien ça peut intéresser des producteurs voilà donc ne vous bloquez pas c'est tellement que des vidéos nous identifient par ça voilà par exemple Marcel Kérit, Muriel Blanche, tous ces bons mondes voilà alors tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission Marcel on va retrouver notre chère Kalagan pour le hic, le hockey quand c'est hic c'est comme ça quand c'est hockey c'est comme ça et ce soir c'est hic ou hockey ? non ce soir simplement on va penser pourquoi tu... pourquoi tu... pourquoi tu... on a pensé... ok c'est vrai il est bizarre je pense qu'il regrette un peu d'avoir vu la petite soeur je pense je comprends pas tu peux toujours changer d'avis hein je suis un garçon non tu peux toujours changer d'avis je suis un garçon je sais très bien ce que je fais d'accord ok ma petite soeur d'accord on a compris s'il vous plait le jingle